Bonjour les amis, je suis rongé par l'inquiétude, il est en train de se passer un drame que les Français ignorent encore. Le Parti Socialiste, un des piliers de la République, de la démocratie, des valeurs, des droits de l'homme, de la construction européenne, est en train de mourir. C'est François Hollande, qui fut son secrétaire de 1997 à 2008, avant de devenir le président de la République, dans un quinquennat inoubliable de 2012 à 2017, qui nous alerte. Je vais vous expliquer, avec le maximum de pédagogie, la gravité de la situation. Bon, évidemment, grâce à l'extraordinaire campagne d'Anne Ladingo, Anne Hidalgo, donc, le Parti Socialiste a fini dixième sur douze avec 1,7% des voix juste devant les deux organisations trotskistes. Et donc, bien évidemment, je rappelle qu'Apathy, quand Hidalgo avait présenté sa candidature, Jean-Michel Apathy, ce fin observateur de la vie politique française, avait annoncé la dingo au deuxième tour, il est fin au Jean-Michel. Et donc, on revient. Après ça, il y a les législatives, et donc, il faut discuter. Et donc, Jean-Luc, parce que là, c'est Jean-Luc Mélenchon, le grand chef des Insoumis, qui était au Parti Socialiste avant. Et quand il était au Parti Socialiste, il était tout petit. Il était à la tête de la gauche socialiste, un groupuscule gauchiste et tout. Il était méprisé par les barons de la social-démocratie. Et donc, maintenant, c'est Jean-Luc le cadeau. C'est comme ça, la vie. Jean-Luc, il a fait 22% aux législatives, et il est en train de discuter avec Jeannot, qui a du mal à combler ses dettes et a fait 4,8 ou 4,6. Roussel, qui a fait 2%, mais qui a empêché Jean-Luc d'être au deuxième tour. Donc, le Jean-Luc, il l'a mauvaise. Et là, dingo, qui a fait 1,7. Et évidemment, Jean-Luc, c'est le roi du pétrole. Il se rêve Premier ministre. Il a besoin des autres. Mais Jean-Luc, il fait des mathématiques. Il dit « Vous êtes bien gentils, les mecs. C'est notre programme, puisque les mecs ont voté majoritairement pour nous. Donc, c'est notre programme. Vous vous ralliez derrière. Et puis, on vous donne le pourcentage de députés auquel votre score vous donne droit. Et vous plaignez pas, parce que sans nous, vous ferez encore moins. » Les socialos, il y a deux lignes. Il y a ceux qui disent « Il faut aller à la gamelle, parce que sans Mélenchon, on n'a rien. » Puis, il y a ceux qui disent « Quand même, derrière Mélenchon, c'est un peu embêtant. Il n'est pas d'accord avec nous sur tout. » Bref, ça pleurniche. Et il y a François Hollande qui est intervenu. Alors là, François, il a ménagé Anne Hidalgo. Il se dit, il se dit, moi, vous savez, je ne colporte jamais ce genre de ragots. Mais il se dit que dans une autre vie, Anne et François, ils ont été très, 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 très proches. Même quand François, il était avec Ségolène. Mais bon, c'est des petits passages et tout. Il y en a même qui disent qu'ils ont eu un enfant ensemble. Mais ça, je n'y crois pas. Mais qu'il y ait eu un petit truc. Bon, toujours est-il que François, il dit que ce n'est pas du tout la faute à la dingo, mais que c'est la faute à Olivier Faure et le secrétaire du PS depuis 5 ans. Et il dit qu'il n'a pas affirmé la présence du Parti Socialiste et tout. Et donc, que tout est sa faute. Il dit qu'il ne faut pas discuter avec les insoumis et qu'il faut faire un rassemblement avec les communistes, avec les écolos et avec les socialistes. C'est un super stratège, François, parce qu'il faut savoir quand même que les écolos sont contre le nucléaire et que les communistes sont pour le nucléaire. Et il faut surtout savoir que si on ajoute les écolos, les communistes et les socialos, 4,6%, 2%, 1,7%, ça ne fait même pas 7%. Les insoumis, c'est quand même 22, quoi. C'est un stratège extraordinaire, François. Et je veux profiter de cette vidéo pour lui rendre l'hommage qu'il mérite. Parce que franchement, Charles Pasqua, avant de mourir, il avait dit des trucs pas gentils du tout sur François Hollande. Il avait dit que François Hollande, il était fait pour être l'adjoint du préfet de la Corrèze, donc le sous-préfet, quoi. À la rigueur, sous-président du comité des fêtes de Brive-la-Gaillarde, mais surtout pas président de la République. Oh, alors, alors, c'est méchant quand même, hein. Parce qu'il a quand même fait une belle carrière, François, un énarque. Il s'est retrouvé en 81 dans le cabinet de François Mitterrand. Et puis après, ben, il s'est retrouvé. C'était l'époque, vous savez, le Parti Socialiste. C'était la guerre des clans, les Fabiusiens contre les Rocardiens, contre les Mitterrandiens, contre les Jospiniens et tout. Et donc, on s'était retrouvé en 1997. C'est Jospin qui avait pris le Parti Socialiste. Et il avait fallu lui trouver un adjoint. Et comme il fallait un mec assez lisse qui était pote avec tout le monde, François, il était pote avec tout le monde. Il disait oui à tout. Et donc, il était pote avec Jospin. Il était pote avec Fabius. Il était pote avec Rocard. Donc, ils ont dit, ben, mettez le tocard comme adjoint. Il fera de l'ombre à personne. Ça sera très bien. Et normalement, il aurait toujours dû rester qu'adjoint. Sauf que le destin, parfois, réserve des surprises. Parce qu'en 1997, Jacques Chirac, dans un éclair de génie, alors qu'il avait plus de 400 députés et que c'était le roi du pétrole à l'Assemblée nationale, il a décidé de dissoudre la Chambre et de provoquer des élections anticipées. Résultat, il s'est fait bananer. C'est les socialos qui ont pris la majorité. Et comme les socialos ont pris la majorité, Jospin s'est retrouvé premier ministre dans la cohabitation avec Chirac. Une cohabitation difficile. Et qui c'est qui s'est retrouvé secrétaire du PS ? C'est Mont-Hollande. Et donc, de 1998-17, donc à 2008, il a été secrétaire du Parti Socialiste. Une catastrophe. Le parti, chacun faisait ce qu'il voulait. C'était le bordel absolu. C'est Ségolène qui se présente en 2007. Et quand, en 2008, au bout de 10 ans, il s'en va, tout le monde lui crache dessus. Martine Aubry dit qu'il n'a jamais bossé. D'autres disent que c'est un bon à rien. Fabius se fout de sa gueule. Je crois qu'il l'a appelé la fraise des bois. Enfin bon, franchement, tout le monde lui a marché dessus littéralement. Donc, les gens croyaient que la carrière d'Hollande était terminée. Surtout qu'à gauche, se profilait quand même la présidentielle de 2012. Où là, les choses étaient réglées. C'était Strauss-Kahn qui allait être président, qui allait être le candidat des socialistes. Il allait y avoir une primaire. Mais bon, il allait tout arracher. Et Hollande essayait de survivre au milieu de tout ça. Histoire d'exister, il disait qu'il était candidat à la primaire. Donc, il y en avait que pour Strauss-Kahn. Et puis, Strauss-Kahn glisse sur une savonnette dans un hôtel. Et en glissant dans la savonnette, en sortant de la douche, il tombe sur la femme de ménage Nasfitoussa Diallo. Il est accusé de tentative de viol. C'est la fin de sa carrière. On le voit avec les bracelets, paracés et tout. C'est terminé. Et donc, il faut faire une nouvelle primaire au Parti socialiste. Et c'est la chance de Hollande. Il lui colle en face celle que mon copain Patrick Jardin appelle la pochtrone de Lille. Donc, on ne peut pas perdre face à Martine Aubry. Et donc, Hollande se retrouve le candidat du Parti socialiste. Et il nous fait ce mandat inoubliable pendant cinq ans. Ça commence, il prend la foudre dans son avion. Il est obligé de faire demi-tour. Ça ne commence pas bien. Après, il descend de l'avion avec Angela Merkel. Il oublie de tourner à droite. La grosse casquette à pointe, elle le rattrape. Elle le prend presque sous le bras. Bref, c'est la mascarade générale pendant cinq ans. Il se fait choper avec son scooter en train d'aller voir sa maîtresse. Bon, le bilan de la France, c'est une catastrophe. Il y a l'épisode Léonarda qui fait rire la France entière. Il va soutenir Théo, une racaille contre les flics. Et puis, son bilan est tellement catastrophique que, bon, lui, il veut se représenter. Mais tous les mecs, Valls, il va le voir en disant arrête le carnage. Il espérait prendre la place et tout. Et donc, le bilan de Hollande est tellement catastrophique qu'il est incapable de se représenter. Et donc, en 2017, j'ajoute qu'il se fait enfler par Choupinet, puisque Attali lui dit qu'il faut prendre Choupinet comme secrétaire d'État aux Finances. Il prend Choupinet là-dedans. Choupinet, il se fait son réseau avec l'argent de l'État. Il passe son temps à table à inviter du monde éto. Il lui fait un bras. En 2016, il présente sa candidature et il plante Hollande. Bref, cocu sur toute la longueur. Et voilà donc le palmarès de ce gars extraordinaire qui, aujourd'hui, donne des leçons à l'ensemble de la gauche et donne des leçons aux partis socialistes en donnant le mode d'emploi, finalement, pour gagner avec les seuls écolos et les seuls communistes. Et il ne ferme pas la porte, paraît-il, mais pas avec les insoumis. Là, les insoumis, il ne veut pas entendre parler de Mélenchon. Pourtant, à un moment, ils étaient potes. Il ne veut pas entendre parler de Mélenchon. Il veut simplement les cocos, les écolos et les socialos. Et dans ce cas, il n'exclut pas la possibilité de se présenter aux législatives. Je l'en supplie, François. Il faut qu'il y aille. Il faut qu'il fasse don de sa personne. Après la mascara d'Hidalgo, j'ai envie de voir le grotesque Hollande candidat aux législatives. Bonne journée, les amis.